Sénégal, bonjour. Et qui disait plus Nyangel que Sawai tu meurs ? En tout cas, la tribune titre, Maki Limoges, 21 ministres, 21 ministres envoyés dans la sauce, la tribune d'indiquer qu'il est désormais question d'un gouvernement de 32 membres et 3 secrétaires d'état. Et en l'état des choses, il conviendrait de retenir des départs, des permutations et des arrivées. Ce qui est arrivé durant le week-end dernier, à savoir, un gouvernement presque au forceps. La tribune en donne les raisons. La raison étant Hélène et l'émotion nègre. Mais retenons ce que nous livre la tribune autour de la suppression du poste de premier ministre, à savoir, l'histoire du dauphin caché. Mais ce que ne cache pas, alors là, pas du tout. La nouvelle configuration des choses au sommet de l'état, d'après la tribune, gravite autour d'une affaire d'omniprésident. Le président, apparemment en mode Nyangel, au regard du titre, qui barre la une de l'enquête, le journal sur la formation du nouveau gouvernement retient et fait retenir, le grand chamboulement, chamboulement placé entre jeux de chaises musicales et les 18 nouveaux ministres expliquent qu'enquête, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire, d'après le journal enquête, que Macky Sall repart sur de nouvelles bases, se baser sur les faits. Au-delà des commentaires, voilà ce qu'entend enquête, histoire de revenir sur les départs inattendus, à savoir, Ismaïla Mayor Fall, le docteur Papa Ablaïseck Ndanan, Souni Ndanan Koulou Ndanan, l'excellent professeur Marie Théounian, Abdoulatif Koulibaly, Mbaï Proda, comprenez Mambaï Nyang et autres, autres faits clairs comme de l'eau de roche, c'est-à-dire cousus de fil blanc. D'après cette fois Vox Populi, le journal de nous informer que les transhumants de la dernière heure ont été zappés, c'est-à-dire envoyés trêve et même pètre, quoi qu'il en soit. Vox Populi, sur le vaste changement de l'attirage gouvernemental signé Souni Nyangal National, parle d'une purge pour faire du neuf, à la question de savoir quoi de neuf. Eh bien, 24 heures d'indiquer que c'est Macky Sall, c'est Macky Sall et c'est Macky Sall qui réorganisent en profondeur, profonde et même très profonde, et la lecture de Sources A sur le nouvel attirage gouvernemental, en tout cas. Le journal de mon confrère Daouda Chamsamble ne point avoir besoin de faire le trajet Dakar-Linguer pour expliquer que du resserrement, ça vire à l'élasticité. Aussi, Sources A, de relever ceux qui pourraient être qualifiés à tort ou à raison de bizarrerie, à savoir un Bundion mort-né. Pourquoi ? Eh bien, parce que d'après Sources A, Sawaï Abdallah est reconduit à la primature, appelé à disparaître, ce qui transparaît. D'après le journal Les Echos, c'est la vingtaine de ministres sabrés, dont la dizaine de gros calibres de l'APR. À l'APR, celui qui est parti pour ramasser ses dents dans le gouvernement, si on en croit le journal Les Echos, c'est Amadou Ba, c'est Amadou Ba et c'est Amadou Ba. Au bas mot, le désormais ex-ministre des Finances et son Waribana, a été totalement, voire complètement dégradé, c'est-à-dire confiné aux affaires étrangères. Ce qui est étrange, d'après le journal Les Echos, porte sur plusieurs faits, à savoir la Médina tuée, Ziegenchor sanctionnée et la Ligue démocratique carrément vilée. Et pour viler à autre chose, il y a la tribune. Le journal Dans ses colonnes nous livre les propos du président du mouvement secours, Moussaba, alias Toldo, qui dans le journal La Tribune dit « Nous avons accompagné le président Macky Sall pour sa réélection, mais pour les locales, ce ne sera pas le cas. » En tout cas, la tribune doit renseigner que monsieur le président du mouvement secours, en l'occurrence Moussaba Toldo, a annoncé que son mouvement va aller seul au local pour la conquête de la mairie de Tiaroy-Gar. Pour ce faire, les habitants de Tiaroy doivent prendre leurs responsabilités parce que leur commune ne mérite pas. Alors là, pas du tout ce sort actuel. Dixit Moussaba, alias Toldo, dans la tribune. Restons avec le journal du groupe D-Méga pour terminer. La tribune doit souligner ce qu'a déclaré Ali Untin, à savoir « Nous vivons une période de désenchantement démocratique. » Et là, mais la tchédongue, mais la tchédongue des m'adous bons.